Bonjour tout le monde, aujourd'hui la revue va porter sur À tout jamais, une histoire de Cendrillon. Les principaux personnages, Drew Barrymore dans le rôle de Daniel de Barbarac, Dewey Scott pour le prince Henry et Angelica Houston pour la maronne Rode-Milane de Guelph. Alors tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon. Le père qui va marier la baronne avec deux jeunes filles, qui va mourir rapidement d'une crise cardiaque, laissant sa fille Daniel toute seule derrière avec une belle-mère, qui ne va jamais manquer la moindre occasion pour maltraiter, diminuer et asservir l'enfant, l'adolescente et la jeune femme. Mais la véritable histoire de Cendrillon va commencer le jour où le prince Henry, futur roi de France, va rencontrer la jeune femme. Avec cette histoire de Cendrillon, on est de retour au 16e siècle, avec les costumes, les décors et tout ce qui tourne autour du Moyen-Âge. Et selon moi, c'est certainement le meilleur Cendrillon qui puisse être parmi tous les Cendrillon existants à l'heure actuelle. Il suffit de ramener les décors et les personnages au Moyen-Âge, ça vient poser l'histoire. Ça apporte absolument tout le charme et la grâce, et faire en sorte que ce soit un conte de fées. Mais je pense que ce qui vient faire toute la différence dans cette histoire de Cendrillon, c'est le personnage interprété par Drew Barrymore, qui nous donne d'ailleurs une très bonne performance. Son personnage est des plus gentils, doux, délicats, innocents, charmants, adorables, mais également braves et courageuses. Parce que cette Cendrillon ne s'intéresse pas comme à l'origine juste aux gentils animaux de la forêt, mais elle est beaucoup plus intéressée par les droits civils et le fait qu'aucun homme ne se tient au-dessus d'un autre et n'a le droit de le mettre en esclavage. Aux côtés de Drew Barry Scott, ils forment tous les deux la parfaite paire de Cendrillon et de Prince Charmant. Mais il serait difficile de parler uniquement de la douce Drew Barrymore Cendrillon et d'oublier de parler d'Angelica Houston dans le rôle de la belle-mère qui est absolument incroyable, détestable, à souhait, parfaite. A tout jamais, une histoire de Cendrillon est, selon moi, la plus belle histoire de Cendrillon en film existant à l'heure actuelle. Il suffit simplement de ramener, comme je l'ai dit, les décors, les costumes et les personnages dans les décors du Moyen-Âge pour faire le premier pas dans la magie qu'est un conte de fées. Et c'est ce qu'on a avec ce film. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois. Passez un excellent moment. Merci. Merci.